Salut tout le monde ! Bonjour ! Bienvenue pour le concours 52 ! Oui, avec cette fois-ci de la peinture. Donc c'est une peinture texturée qui s'appelle astro-granite. C'est pour texturer les socles. Donc elle est dans les tons gris, ça paraît fort... Compact. Non j'allais dire avec la lumière, c'est fort orangé. On en avait déjà eu un ancien pot en renfort. On reviendra dessus après. Donc dans ce conquest, les seigneurs de la safeguard, comme je dis à l'envers. Prendre les socles des figurines et les nouveaux stratagères. Il y a des mots à l'envers, c'est pas facile. Et là, toi, c'est marqué pour une peinture de 24 millilitres. Oui. Donc on a demandé la fois passée. On a la réponse. Alors, on a une illustration. Avec la défeuilleur. Donc là, c'est sur les champions, donc les chefs. Bien corrosé. Son armure, quand il plaît, il y aura des filles partout, lui. Avec ici, encore une fois, les seigneurs. On en voit un ici. J'ai l'ordre juste dehors. Vas-y. C'est l'ordre qu'on a eu dans un conquest un petit peu avant. Oui. Je ne sais pas s'il y a les autres. Je ne vois pas. Après, ici, il y a un déterminateur, un déterminateur d'élite. Il possède des troupes de base. Donc, le petit topo sur les champions de la Death Guard. On arrive ensuite sur ce qu'on appelle les squads tactiques d'espace marine. Donc, les squads classiques. Ce qu'on trouve le plus souvent par groupe de 10 avec 15 à l'argent compris. Squad tactique, infanterie de ligne, c'est ça ? Alors, rôle stratégique, infanterie de ligne, armes standards, pistoles et bottleurs. Bolter. Grenade, comment ? Bolter. Bolter, pardon. Grenade frag, grenade crack. Alors, frag, c'est une grenade à fragmentation. Et crack, je ne saurais pas dire. C'est nouveau, c'est long de sortir. Alors, armes lourdes, bolter lourd, canon laser, canon à plasma, lance-missile, multifuseur, canon à graviton. Et ensuite, nous avons en armes spéciales, le lance-flammes, le fusil à plasma, le fuseur et le fusil à graviton. Voilà. Donc, l'équipement classique de l'esquad tactique. L'esquad vraiment qu'on trouve, il fait le cœur vraiment des chapitres. On se connaît à chaque fois dans les bottes de base. On peut voir d'ailleurs des illustrations différentes. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Ouais. Joli. Ultramarines contre un spacement du K.O. Ultramarines contre les Drukhary, donc les Eldars noirs d'avant. Ok. Il y a des Eldars comme ça, va ? Il y a des méchants, les Eldars noirs. Il y avait des Eldars classiques, les gentils. Ah, j'en trouve avec les Necron. Ah, les Necron, non, c'est pas tout pareil. Les Necron, c'est comme Terminator. D'accord. Les Eldars, c'est l'équivalent elfique, en fait. Ensuite, les Iron Hands, donc la main de fer, tout simplement. Donc, c'est des Spasmarines aussi. Eux, ils sont plus axés cyborgs. Pour eux, c'est le culte du fer, le culte de la machine, le culte du cyborg. Ils n'hésitent pas à remplacer leurs membres par des participes anétiques. C'est beaucoup plus pratique par l'eau qu'on voit. C'est cool. De toute façon, ils sont déjà à moitié déglingués. Donc, on va optimiser en plus ou en moins. Donc, le nom de chapitre, c'est Iron Hand. Le monde d'origine, c'est Médusa. Ça peut passer à Médusa. Il marque... Firus Manus. Firus Manus. Engagement majeur. La purge du... Attends, j'essaye de lire. La purge de Comte-Calle. La défense de Médusa et la croisade de Stigius. Spécialité en entrée mécanisée, machine de guerre et expertise mécanique. Voilà. Et le conseil de fer, c'est un petit peu ce qui fait le chef à l'état-major du chapitre, si je n'ai pas de bêtises. Ici, l'héraldique de Compagnie avec la première jusqu'à la dixième compagnie. Donc, c'est les rouages. Voilà. Généralement, les rouages, il y a des différences à chaque fois. C'est un déraillé mécanisé. L'honneur ultime, le petit topo. Et là, on peut voir des exemples de figurines associées avec cette armée-là, du coup. Le thème, couleur noire et argent, du coup. Donc, ils n'ont pas de figurines proprement dit. En fait, il suffit de prendre les figurines du Passe Marine classique et on prend ceux qui ont des accessoires mécaniques en plus pour l'associer avec le thème, quoi. Ensuite, un maître de la pure. Donc, lui, c'est un personnage spécial. Cassius, Horton Cassius. On en avait parlé quand on a déballé un Domitus avec les... Les... Chaplin. Celui-là, je l'avais montré le fond en figurine. Je n'ai pas été le chercher. Le Chaplin, Cassius. Il existait aussi en une version en métal. D'accord. Donc là, c'est quand il était un peu plus jeune. C'est avec cette version-là. Qui est donc dans les Ultramarines. C'est un vétéran de la Death Guard. Il a fait beaucoup de choses pour son chapitre. C'est une célébrité, non ? Ouais, il est même plus ancien que le maître de chapitre. Pour dire. Ensuite, la Death Guard. Donc, le Land Raider de la Death Guard. Donc, on l'avait vu dans un... Dans un concours précédent, les Land Raiders... Passe-Marine, c'est là. C'est le Land Raider chaotique, du coup. C'est le même modèle, puisqu'il y a des piques, des cornes, et des têtes de mort sur la figurine. C'est tout. Le gros char d'assaut par excellence. Qu'on en vend ici. En comparaison des plaques crâbles. Qu'on a vu l'autre jour. Qui devraient être un petit peu plus gros, je crois. Un petit peu plus long. Un petit peu plus gros, quand même. Ici, des variantes. Ensuite... C'est quoi le chapitre de Samba ? Ça, c'est les loups d'Angels, non ? Je ne sais pas. Loups ou symboliques comme ça ? Ah ouais, la goutte comme ça. Ouais, loups d'Angels. Donc, on est dans les chapitres. Je trouve qu'il va se coucher sur les prospectus, comme d'habitude. Ah, ça va venir. Donc, la description, du coup. Avec les dates clés, les événements importants. Des boudons d'Angels. Ensuite, éclaircissement d'ombrage. C'est ça ? Les ombrés, ouais, les socles. Et voilà. Donc, on arrive, du coup, à l'utilisation de la peinture. Donc, elle part assez foncée par l'endroit. Mais après, ça se mélange. Ouais, il faut la secouer, du coup. C'est une peinture qui est assez... Texturée. Voilà, elle est sec. Avec un pinceau, c'est pas évident. Donc, on prend une petite spintule. On le met, généralement, sur le socle. Il faut attendre que ça sèche. Après, on peut passer un coup de shadeur dessus, pour ombrage ou un brossage à sec, comme on veut. Donc là, on a vraiment tous les détails pour ce qu'on a envie de faire. Par exemple, si on veut faire une ruine de cité, c'est ça ? Un... Il faut aller à l'envers. Ouais, une ruine de cité. Là, ici... Marie Vaseux et après... Donc, selon la peinture qu'on associe, on a des thèmes différents. Alors, il y en existe d'autres, hein. Guess4Shop, là, c'est celui qui est fourni dans Conquest, mais il y en a d'autres. C'est vrai que comme c'est une peinture qui est un petit peu plus épaisse, on a tendance, des fois, à le mettre sur les détails, sur les chaussures. Donc, c'est qu'il faut le frotter tout de suite. Il ne faut pas attendre que ça sèche. Et si je ne me trompe pas, en séchant, on a tendance à se craquer pour faire des effets encore plus réels. Ensuite, on arrive sur les stratagèmes. Donc, une suite encore. Ça complète les stratagèmes qu'on avait déjà eus par le passé. Donc, des ultramarines. Donc, des stratagèmes en plus. Un exemple, ici, de stratagèmes. Donc, un exemple d'explication des règles. Comment ça se place. Comment ça se passe. Ensuite, ici, l'équivalent pour la Death Guard. On voit qu'à chaque fois, ça coûte un point de compagnie, si ce n'est pas de bêtises. Un point de puissance. Selon les armées. Plus il y a un certain nombre de points de puissance. Ça permet de pouvoir acheter des stratagèmes en plus. Donc, l'explication pour la Death Guard. On arrive. On va tout prendre qui revient. Donc, le scénario, la mission de bataille. Mort sur les docks. Avec les containers. Il y a beaucoup de containers là. On n'en a que trois dans le Conquest. Il y en a pas mal. Il y a un capitaine ici. Ici. Et où ? Là, ici. Les containers. Alors, les figurines, les trois containers. C'est ceux de Conquest. Donc, on arrive qu'il est à partir qu'on est à différencier les différents espaces marines. Donc, le contexte et la mission ici, on proprement dit. Avec toujours les deux plateaux et les troupes qu'il faut de chaque côté. Donc, le dragnote. Le... Le... Kipité, c'est ça ? Euh... Les incerciseurs. Et le droiseur. Cinq ravers. Chaplin primariste. C'est Dregnul. 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 C'est Daniquevi Benario. C'est Mara Etcon quest. C'est了. En finale, on a le 3M motos. En finale, c'est Cまぁ懽 de Troyes. Oùn allez toutes seines du coup. On fait du pain, là. Et en 54, on a un personnage spécial, Typhus. Qui est un Vader pour la Death Guard. Donc, il est assez costaud lui. Là, on fera une bonne économie. C'est à peu près 30€ la figure une. Alors, on l'aura du coup pour 10€. D'accord. Donc, on fera une bonne économie. là pour le pot on est un peu perdant pour le coup le conquest 9,99 et le pot il fait 6 euros 6,20 euros je crois donc pour le coup on est un petit peu perdant on perd 2 euros je crois on va pas se plaindre il est tout trop là-dessus dans le passé le conquest c'est chaud donc voilà pour le conquest 52 on arrive petit à petit sur la fin on se retrouve prochainement pour d'autres conquests des unboxings, la vidéo résine on l'a filmé, on va la mettre en ligne je pense qu'elle met en ligne ce week-end mais ça va être compliqué on va plus la mettre en ligne lundi je pense on va mettre 2-3 heures à se mettre en ligne mais voilà elle a été bouclée voilà voilà on vous dit un bon week-end à tous et à toutes s'il y a aussi des filles qui regardent et à bientôt pour la prochaine vidéo salut tout le monde au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501